L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La Nouvelle Terre ». C'est l'enseignement numéro 28 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Esaïe chapitre 65, les versets 16 à 18. « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. À cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Dieu promet de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, remplie d'allégresse et de joie pour ses habitants. Les souffrances d'autrefois ne reviendront plus à l'esprit. Esaïe chapitre 65, les versets 19 à 22. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à cent ans sera jeune et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Dans la nouvelle Jérusalem, les humains pourront jouir de tout le travail de leurs mains. Car le vol n'existera plus. Esaïe chapitre 65, les versets 23 à 25. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exhausserai. Le loup et l'agneau péteront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'éternel. Vu que le péché n'existera plus, il n'y aura plus de séparation entre les humains vivants et Dieu. De ce fait, il n'y aura une communication constante et rapide entre le Seigneur et les habitants de la nouvelle terre. Le loup, auparavant un prédateur, n'aura plus le désir de manger l'agneau. Les animaux carnivores, comme le lion, mangeront désormais de la paille. Ainsi, même au sein du règne animal, il n'y aura aucun décès dans la nouvelle terre. De plus, il n'y aura ni douleur ni dommage dans la nouvelle création. En effet, les fleurs ne se flétriront jamais. On ne verra plus de ronces et d'épines apparaître sur les plantes. Toutes les créatures existeront dans une parfaite harmonie, comme lorsque la terre fut créée au commencement. 2 Pierre chapitre 3, les versets 13 et 14 Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâches et irrépréhensibles dans la paix. Dans la nouvelle terre, la justice règnera partout. Ainsi, il n'y aura ni iniquité, ni crime sur la planète. Elle est la source de tous les croyants, ainsi que la destination de tous les rachetés. Elle est la réalisation finale de la promesse de Dieu envers son peuple. Elle est une source de motivation pour les croyants de s'appliquer à être sans reproche ni faute. Apocalypse chapitre 21, les versets 1 à 5 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, «Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, «Voici, je fais toute chose nouvelle. » Et il dit, «Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Apocalypse chapitre 21, les versets 6 et 7. Et il me dit, «C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Dieu lui-même habitera dans la Nouvelle Jérusalem, au sein des humains rachetés. En ce sens, la Nouvelle Jérusalem sera la capitale de l'univers. L'apparition future de cette ville est certaine et véritable, car Dieu l'a annoncée. Les victorieux auront la Nouvelle Jérusalem comme héritage. Ils seront désignés comme enfants de Dieu. Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Les pécheurs ne pourront pas entrer dans la Nouvelle Jérusalem. En effet, leur caractère est incompatible avec le mode de vie des habitants de la Nouvelle Terre. Leur haine irrévocable envers Jésus-Christ et son peuple fait en sorte qu'ils ne pourraient pas supporter de vivre avec le Seigneur éternellement. Ils préfèreront la mort que d'être toujours avec le Seigneur. Apocalypse chapitre 22, le verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Comme dans le jardin d'Éden, le peuple de Dieu mangera des fruits. Ceux-ci proviendront également de l'arbre de vie. Si la douleur n'existe plus, comment se fait-il que les feuilles de l'arbre de vie serviront à la guérison des nations? Le mot « guérison » provient du terme grec « thérapeia » qui veut dire « spécialement service médical, remède, guérison ». Selon le dictionnaire Larousse, le mot « remède » signifie « tout ce qui peut servir à prévenir ou à combattre une maladie ». Donc, le passage d'Apocalypse dit ceci « Il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la prévention de maladies des nations. » Avant le péché, il était important pour l'être humain de manger de l'arbre de vie afin de maintenir une santé optimale. Il en sera de même dans la Nouvelle-Jérusalem. La race humaine devra manger de l'arbre de vie pour se préserver de la maladie. Apocalypse chapitre 22, le verset 3 Dans la Nouvelle-Jérusalem, les serviteurs de Dieu auront le privilège de voir sa face. En quoi cela est-il significatif ? Exode chapitre 33, le verset 18 à 20 Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » En raison de sa nature pécheresse, l'humanité ne peut pas voir le Seigneur face à face. Elle ne peut pas contempler toute la gloire divine. En effet, la gloire du Père causerait la mort de l'individu. Dans la Nouvelle-Terre, l'humanité n'aura aucune trace de péché. De plus, les humains auront des corps immortels et incorruptibles fournis par Dieu. Ils seront donc capables de voir toute la gloire du Père sans craindre de mourir. C'est grâce à l'œuvre de Dieu en leur faveur qu'ils seront en mesure de contempler le Seigneur. Apocalypse chapitre 22, le verset 3 « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. » Quel est le nom de l'Éternel et que signifie le fait qu'il est sur le front de ses serviteurs ? Exode chapitre 34, les versets 5 et 6 « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Exode 34, le verset 7 « Qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Job, chapitre 29, le verset 24 « Je leur souriais quand ils perdaient courage et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. » Le nom de Dieu constitue son caractère parfait, sans tâche, rempli d'amour et de justice. Le front représente le caractère, ainsi que le choix intellectuel et personnel d'un individu. Or, les rachetés choisiront tous, par amour pour Dieu et en pleine connaissance de cause, de refléter pleinement son caractère parfait. Apocalypse, chapitre 22, les versets 4 et 5 « Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. » Les élus seront des rois, tandis que Jésus-Christ est le roi des rois. Ainsi, les rachetés seront éternellement heureux dans un univers qui aura retrouvé la parfaite harmonie. Le but de cette série d'études est que nous puissions tous entrer dans la nouvelle Jérusalem et vivre pour toujours avec Jésus-Christ. Sur ce, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous la vie dans la nouvelle terre, la paix éternelle ou choisissons-nous la tombe, la mort éternelle en suivant Satan? Mettons-nous sous le contrôle de Jésus-Christ, le bon berger. Disons, l'Éternel est mon berger et nous ne manquerons de rien. Il nous fera reposer dans les verts pâturages de la nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur nous garde. L'Éternel est mon berger. Il se fait un éternel de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501